Salut à tous, c'est Daïka, j'espère que vous allez bien et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'ami Ekis, salut à toi. Salut tout le monde, salut. Et en clim, aujourd'hui, hein. Oui, le dernier. On a dit vendredi c'est le clim, vendredi jour de noël c'est le clim. Et donc on est parti, parce qu'en plus ça faisait longtemps qu'on avait pas fait de donjons F3, on s'est arrêté avec le Nileza si je me trompe pas, il y a déjà pas mal de temps maintenant, ça doit faire moi 3 semaines. Et puis là on s'est dit, allez, là il faut se motiver pour un clim, moi j'étais pas très chaud, en plus on a pas besoin de clim en ce moment vu qu'il fait assez froid en hiver, hein, blague de merde, on sort tous ensemble. C'est parti, c'est là. Et donc là on s'est dit, bon allez, il faut se motiver quand même et on est parti, donc on est chaud. Donc moi le clim, je lui ai dit la strat c'est simple, on y va à 8, on le fait en 4 tours et on est rentré à la maison. Donc voilà, c'est très simple. Donc là on commence avec le panda, hein, donc moi j'ai ma team et lui il joue justement l'écaflip comme d'habitude, hein, parce que tu ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas jouer plus de personnages, ce n'est pas possible à ce niveau-là. Ah, oui, clairement. Voilà. Oui, il l'avoue en plus, c'est bien. Ah bah oui, je suis bien rendu compte là. Avec le clim, parce que je suis là, ça n'a pas été le meilleur. Alors, c'est pas forcément le mieux parce qu'on avait fait quelques tentats avec le Nileza, etc. Mais, le clim, alors moi c'est déjà pas trop ma tasse ET quoi. En plus là, on le fait en 4 tours, donc on est en train de rusher comme des porcs dès le tour 1. Parce qu'en plus, ça fait 4 tours. Donc 4 tours, c'est très très chaud, hein. Donc du coup, il va falloir se précipiter en avant pour rusher tous ces monstres avant le T4. Parce que sinon, bah ça va être un peu le bazar. Donc, avec le clim 4 tours, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'il faut que les monstres jouent les 3 premiers tours mais ne doivent absolument pas jouer le 4e tour. On remarquera cette stabilisation énorme qui évite à ce panda de se retrouver dans la mêlée. C'est incroyable, quel talentueux joueur. Et donc, le clim peut jouer son 4e tour mais ne doit pas jouer son 5e tour, évidemment. Sinon, ça ne s'appellerait pas, ça ne s'appellerait pas, pardon, clim 4 tours, évidemment. Donc, une fois que le décor est posé, on attaque. Donc, on attaque clairement beaucoup avec les empaillés qui, je pense, sont les meubles les plus chiants. Dans ce donjon, ils attirent, ils mettent l'état pesanteur, ils retirent des PM, bref. Tout ce qui est contraire au rush, finalement. Donc, c'est un scandale, hein. Donc là... Ça devrait que tout est fait pour nous empêcher de gérer ça, quoi. Évidemment, 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 on nous met des bâtons dans les roues. Et ça, c'est incroyable. Donc là, du coup, le gros de ruche, lui, 5 PO d'un autre mob, donc, évidemment, renvoie de dégâts. Enfin, partage. Non, c'est pas vraiment un partage, parce que non, c'est carrément un renvoi, hein. Il renvoie carrément les dégâts. Donc, que ça soit sur allié ou ennemi, donc, parfait. Donc, le petit empaillé, enfin, le petit cuirboule, pardon, derrière. Donc là, je suis obligé de te montrer la case, quand même, pour te dire, là, c'est ici. L'action ! Oh oui, j'étais pas là, c'était... Ah ! Surtout plus tard. On était un peu endormi avec le repas de Noël et tout. Ça, c'est obligé, c'est obligé. On digérait la dinde, forcément. Voilà, on digérait la dinde, exactement. Ou la raclette. Ou la raclette, en tout cas. En tout cas, de manière générale, un gros repas bourrin pour bien te péter le bide et atterrir sur cette nouvelle année en bonne... En bon... Hein ? Voilà. Voilà. Donc, on va arrêter de parler de ça et on va se recontrer un peu sur le combat. Donc là, on a fait notre petit tour 1. Donc, les personnages ont joué chacun leur tour. Donc, il n'y a pas encore de kill tour 1, évidemment. On n'est pas comme ça, nous. Mais le gros druche, hein. On focus le gros druche avec le cuirboule qui est derrière et qui commence à être plutôt pas mal. Donc, on prêve le petit panda pour être cool parce qu'ils n'ont pas profité des boucliers. Quel dommage. Voilà. Les nus. Très bien, hein. Les nus, là, dans les petits portails. On y va à fond. Du coup, toi, tu me disais en vidéo que ce donjon-là, c'est pas trop ta tasse de thé. Enfin... Donc, on a fait 3 attentats. Donc, ça, c'est la troisième. Et tu m'as dit, franchement, non. Alors, pourquoi ça te motive ? C'est... C'est celui qui m'inspire le moins, je crois. J'ai vu les... Pas la technique parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. On la fait pas. On cote le truc, mais... Exactement. C'est vrai qu'à la moindre erreur, on peut perdre. Même pas forcément une erreur, mais un placement de monstre qui fait que tu soins ou quoi. Exactement. De toute façon, si le jour où j'arriverai à faire ce donjon avec mes propres personnages, je sais que je lancerai pas forcément le 4 tours tout de suite. Ça sera sûrement pas faisable, mais... C'est vrai que ça me semble plus compliqué, par exemple, que le Scylark ou même le Nileza qu'on avait fait. Du coup, là, le Porda a un peu foiré son tour 2 parce qu'il a soigné un peu l'empaillé, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Là, en plus, là, je me retrouve close avec le Klim qui me bloque littéralement le KRA et là, je suis obligé d'utiliser 4 PA pour le dégager. Ça, c'est une tristesse. Et là, on n'était pas si bien parti que ça parce qu'en plus, là, regardez un petit peu si vous apercevez un peu la timeline des monstres. Ils sont tous entamés, mais il n'y en a aucun qui est fini. Oui, c'est ça. Donc là, on se disait, oh merde ! On n'est pas vraiment serein. Non, alors là, moi, je n'étais pas du tout serein. Je me dis, allez, cette Tenta-là, elle n'est pas bonne. On va l'enlever direct. Et je me suis dit, de toute façon, que nous, on persévère sur toutes les Tenta. Je me suis dit, allez, on va continuer. Donc là, en plus, le Wasta, je vous conseille vraiment ce Wasta. Regardez, il bloque le Gros Druche pendant au moins un tour. Donc ça, ça permet vraiment de temporiser. Et là, en plus, là, j'ai 13 PA sur le Zobal. Et le Zobal ne peut quasiment pas taper, sauf un peu l'Empaillé, vous allez voir. Donc là, en plus, ça me disait, mais je ne vais vraiment pas la réussir, cette Tenta. Regardez un petit peu les monstres milieu de tour 2. En plus, là, l'Empaillé, voilà, commence le moins 5 PM. Le Krak qui part en Hadreuse, en Su-7. Voilà, donc là, je lui dis, les gars, ça ne va pas le faire, quoi. Et puis, c'est justement le cas de figure où tu peux tout foirer si tu soignes une fois en tapant un monstre. Ils sont tous midlife et tu lui mets 2-3 poules 8 a de nouveau, tu perds 2 tours et puis tu reviens au départ. Donc là, heureusement qu'il y a cette NU. Elle est NU quand même avec les massacrantes à 1500 sur les Empaillés. Ça fait quand même plaisir. Donc là, je vais essayer de te mettre un petit portail pour que tu puisses taper le Gros Druche pour finir ce Gros Druche. Et donc, du coup, le Cuirboule qui est toujours à 5 PO. Et donc, du coup, moi, je vais aller terminer cet Empaillé. J'espère un bon coup d'épée, là. Ouais, ça passe. L'Eutrop, là, qui était motivé. L'Eutrop, là, elle était bien. Elle voulait en découdre avec ce donjon. Ouais. Et on va voir qu'elle découdre, mais d'une autre façon. Et vu qu'on commande en différer, évidemment. Oh oui, ça va commencer, là. Donc là, le punch, il reste tranquillement. Il tape pas ce tour, là. Première position d'intention, là. Alors, du coup, alors là, 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 tu te foires. Je commence à m'énerver. Je fais, mais merde, mais putain, je t'ai placé le portail exprès pour que tu aves ce Gros Druche. Le mec, il va à l'autre sens. Il n'a pas compris encore l'Eutrop. Trop speed. Mais bon, il termine ce Gros Druche. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Et c'est très bien, d'ailleurs. Là, c'est parfait. Là, je vous dis, t'as fait un bon petit tour. Là, je lui dis, tu vas là. Là, bah non, il s'arrête, là. C'est un peu la débandade. Oh. Et cet empaillé qui continue. Lui, il continue. Il est chaud, il est motivé. Il s'arrête pas, le dieu. Ah, lui, il s'arrête pas. Il est dans la place, là. Et là, avec l'Agnir et tout ça, je me retrouve un petit peu close, là, sur la droite. Sur cette carte qui est finalement assez grande, quand même. La carte est plutôt grande. Et je me dis que là, bah, j'ai pas grand chose à faire. On va un peu soigner le panda, un peu tempo. Allez, on mode en vol. Et puis, on va aller taper ce qu'à vous. Donc là, on commence. On entame les monstres, hein. Vous voyez, un petit peu, là. Fin de tour 2. Il n'y a pas grand chose de fait. Voilà. Le cure-boule qui va pas aller taper grand chose. Et là, c'est le tour du yop. Donc, le yop, il va falloir placer cette Destin, hein. Donc là, je regarde. Je check un petit peu. Ça tape. Ça ne crit pas. Ça crit un peu. Voilà. Bon. Voilà. C'était pas fameux. Mais on arrive à tuer les deux empaillés et le gros de ruche. Fin de tour 2. Donc, il reste quatre monstres à potentiellement tuer au tour 3. Dernier délai. Ouais. Donc là, je réfléchis un petit peu à comment m'avancer. Les petits portails. Hop. On entie l'ouasta. Comme ça, il va aller pouvoir gêner le cure-boule prochain tour. Là, c'était plutôt pas mal. Bon. Le clim, on s'en fout. Il donne juste un petit poison qui s'appelle cure-moustache tous les tours. Mais bon. C'est pas très grave. Ça fait pas très très mal. Et bon. Il rocks pas beaucoup beaucoup quand même. Donc là, je vais aller tenter de taper le cure-boule. Et non. 230 PV. Quel dommage. Et oui, le no crit. Le no crit. Triple no crit. Triple no crit là. Allez, il est eu 3 prend un peu le tarif là. Le cra aussi. Le cra un peu en difficulté. Il a 900 PV. Pas trop dans son élément. Ah oui. En plus, c'est là où je me cours avec ma PO là. Non. C'était là que j'avais plus de PO. Ouais. C'était là que j'avais plus de PO en plus là. Ah oui. Voilà. Là, 3 PO. Je me dis perdre. Mais qu'est-ce que je fais avec mon KRA ? Là, bah là, ça tape pas assez fort pour le tuer évidemment. Donc du coup, j'ai claqué de tir éloigné. 3 PF de mise en l'air. Et au final, je pense que c'est assez worse. Vu que là, on met la petite punie à 1100 sur le cuir boule qui était en fond de map. Bon, 33 PV. Ça ne peut pas finir évidemment. Ça continue à troll. Ah, ça continue. Mais ça, c'est bien. Sur ce jeu, ça troll. Mais tout le temps. Et là, je voulais taper le... Comment dire ? L'Empaillé ? Non, c'est pas l'Empaillé lui. C'est le... Comment qu'il s'appelle là ? A joué son nom. L'arrogant. L'arrogant exactement. Et je me dis peut-être qu'il va se soigner, etc. Donc je me dis, ah, ça va peut-être être pas le bon. Ah bah c'est là qu'on se dit que... Je sécurise. Moi, je sécurisais déjà le cuir boule à 33 PV qui était au fond là. Il évitera de se faire soin. Bah là, on se disait qu'il était pas si mal, mais que... Alors là, ouais. Alors là, je lui dis, on est pas si mal. Mais il y a encore l'arrogant full vita. Et faut pas qu'il joue. Je vous le rappelle. Faut pas qu'il joue son tour 4. Et il est full vita. Donc je dis, je l'amène. Ah, mais il soigne le cuir boule. Et là, je me dis, ah, quelle merde. Et là, j'étais mal. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Alors, je tape le punch. Bah non, il va jouer. Non. Parce que le punch, à moins il a de vie, à plus il tape. Donc, vu que le cra et le panda sont à moitié en PLS, on va éviter de trop taper. Et on tape le cuir boule. Donc au final, on fait un tour à vide. Bon, le global qui prend un peu cher. Mais ça, c'est pas grave. Leutrop qui ne prend rien. Mais c'est autour de Leutrop de jouer. Et là, ça va être un tour un petit peu décisif. Parce que le tour 3, on commence à arriver là. Voilà, là, je te mets les portails. Je te place sur le réseau. Et je suis pas mal quand même avec Leutrop. On s'améliore un peu au fil des combats. Ce tour-là, il va être singulier. Ce tour-là est assez sympathique. Donc là, je vous dis, allez, je vais quand même taper un peu. Assez unique. Il va quand même falloir un petit peu taper. Là, je soigne un peu le cra quand même pour éviter de prendre trop cher. Allez, la petite flamiche qui ne va rien changer de toute façon. Que je la fasse ou pas. 202 PV. Là, ça tape un peu quand même. 700. Là, on a pris 1000 dégâts. Et là, je me dis, allez, alors là, tu vas taper l'arrogant. Parce que, oh là là, OLED PA qui tombe bien en plus là. Ça, c'est top. Là, on teste pour voir si ça se soigne pas. Voilà, si ça soignait le cuir boule ou pas. Mais alors, il était à 6. Et en fait, non. Ça tape le cuir boule. Et là, je me dis, c'est génial. Et ça tape l'Ellotrope. Je me dis, bon. Moi, je me dis que ça tape le cuir boule. Donc, j'enchaîne. Forcément. Et toi, t'enchaînes. Sauf que ça tape. Et ça se termine mal. L'Ellotrope. Et là. Et là. Là, c'est la crise. J'étais vraiment en colère. Alors là, je me dis, mec, t'as foiré l'attentat. Tu l'as foiré. Regarde à quel nombre de PV est encore le arrogant. Et à quel nombre de PV est encore ce petit punch. Et il reste plus qu'un tour pour terminer toute cette petite famille. Donc, je me suis dit, là. On est dans la merde. Donc là, je tue. Bon. Le cuir boule. Ça, c'est OK. C'était pas un souci de toute façon. Et on va taper un peu ce punch. Mais là, j'étais... J'étais mal. J'étais mal. Chicaflip de merde. Allez. On y va. On y croit. En plus, le yop est très loin. Vous avez vu ce yop ? Où il est ? Allez. On met le push, quand même. On se... Comment dire ? On se... Oh là là. Oh là là là. Alors là, oui. Oui. Moi, je dis oui. Là, je dis oui, monsieur. Non, mais c'est pas mal. Là, franchement, heureusement que le yop a double crit. Heureusement qu'il y avait cette roulette PA. On a eu un peu de chance sur ces moves-là. Voilà. Le panda qui va... Ah ! Le panda qui finit son tour de machin là. Voilà. On va pouvoir faire un petit boost. Ça fait plaisir. Et là, je me dis... Alors, soit je le tape encore. Soit je double vue le nez le clim. Alors, je mets une vue le nez. Alors là, je voulais aussi le debuff. Parce qu'il faut le debuff ce clim. Et je rappelle, pour debuff ce clim, il faut pousser un des alliés sur lui. Et je me dis, alors il faut placer ça. Alors là, j'étais en train de calculer. Et je me suis dit, non. Je fais quand même double vue le nez. Alors là, regardez un petit peu cette ligne de vue. Pour mettre le tir puissant sur le yop. C'est complètement incroyable. Là, je pensais pas en fait. Là, j'étais là. J'étais... What the fuck ? Et donc, c'était plutôt cool. Et donc là, on va repartir. Donc là, je voulais mettre le clim à côté de l'énu. Ou l'énu à côté du clim pour pouvoir le délock après. Et là, j'avais ma petite idée. Voilà. Je me décale. La Diago. Le clim derrière. Et le Zobal va pouvoir faire le café. Et là, après, il ne reste plus que 4 persos. Dont toi. Et oui, dont moi. C'est le go. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Masque du Psychopathe juste à côté du yop. En plus, les placements. Voilà. On met 315 puissance supplémentaire sur la yop. Voilà. On désactive l'état sur le clim. Et on finit ce punch. Donc là, vous voyez un peu le... On n'oublie pas la Flamish, évidemment. Flamish à 400. C'est quand même plutôt sympa. Donc, on est quand même chaud chaud côté des timings. Là, on est un petit peu chaud. Donc là, l'yop a encore 300 puissance. On va pouvoir terminer ce punch avant qu'il joue. Pile avant qu'il joue. Parce que là, on ne finissait pas. C'était mort. On met la cupidité. J'aurais pu avancer. Ça aurait été le lancer de pièce à 3. Il n'aurait pas été. Et j'aurais pu faire double dague ascend sur le clim. Et taper plus. Donc, voilà. Là, c'était carrément pas optimal. Et là, je me dis. Bon, allez. Il va falloir que je te coach. Allez. Vous voulez être sûr qu'il n'y ait plus d'accidents. Il n'y ait plus d'accidents. Mais en même temps, c'était pas sûr. Parce que le clim était encore à 17 000 PV là. Et là, je me dis. Roulet de chance. Roulet de chance. Le truc, il ne sert à rien. Évidemment. Évidemment. Donc là, l'esprit félin qui tape à 1000 quand même. C'est plutôt cool avec les vulnets. Allez. 350 puissance sur la yop. Encore. La puissance sur cette yop. Et là, tu tapes bien. 2 x 800. C'est plutôt sympa. Donc là, les petits PA. Et les boost puissance sur la yop seront des 6 élections finalement. Ah ben, on ne sait pas. Attends. Ça va être très simple. Le no crit évidemment. Regardez un petit peu. Voilà. Là, Lenny. Bien joué. Bravo Lenny Ripsa. Et donc. Plus que 12 000 PV à descendre pour la yop. Plus que 12 720. Et là, je me dis. Oh, peut-être. Ah oui, en fait. 8100 à la colère. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 4000. Voilà, on ne crit pas. Comme un no brainage. Et les PV du destin. Et là, il reste quoi ? 81 PV. Le troll. Le troll encore. Là, il se dit qu'on finit au souffle. Forcément. On finit au souffle. On troll. Ah, maintenant. Ça ne finit pas. Ça ne trompe pas. Et heureusement qu'il restait deux petits PA. De l'Ini Ripsa, donné par cette Ini Ripsa, pour terminer ce Kling 4 Tours. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Kling 4 Tours ? Chiant, hein ? Ah oui, chiant. On va nous retrouver plusieurs fois. Alors, ça doit être plus chiant avec la technique encore. La technique habituelle. Officielle. Que je n'ai pas fait d'ailleurs. Ah, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, bah sur ce, on se retrouvera peut-être en compte à rebours une prochaine fois. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye. Salut. Salut. Et ben voilà.